Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog des livres pour changer de vie. Dans la chronique d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui me tient vraiment beaucoup à cœur qui est le « Personal MBA » de Josh Kaufman. C'est un livre que j'ai préfacé, full disclosure. Il y a une préface d'Olivier Roland juste au tout début du livre. Et pourquoi ce livre ? Il est très important pour moi au niveau intellectuel et émotionnel. Ceux qui me suivent un petit peu savent que j'ai démarré le blog des livres pour changer de vie sur l'idée du « Personal MBA » de Josh Kaufman qui est de dire qu'il y a la base d'une Bethesda Godin, un grand marketeur américain qui dit « En fait, vous pourriez obtenir l'essentiel de ce qu'il faut savoir au niveau des affaires pour réussir dans les affaires que ce soit en étant salarié ou entrepreneur en lisant une sélection des meilleurs livres de business au monde plutôt que d'aller dans une école ou bien de faire un MBA qui peut coûter jusqu'à 100 000 dollars et vous prendre deux ans de votre vie. C'est comme ça que j'ai démarré mon blog des livres pour changer de vie. C'est en sélectionnant 52 livres du Personal MBA et en me lançant un défi d'en lire un par semaine et d'en résumer un par semaine pendant 52 semaines, donc de faire 52 livres en tout. Et voilà, quelques années après ça, Josh Kaufman a été encore plus loin puisqu'il a sorti le livre « Le Personal MBA » qui donc n'est pas une collection de livres pour le coup, mais qui est une collection de tous les concepts, en tout cas d'une grande majorité de concepts, des concepts nécessaires à bien comprendre, à bien connaître pour réussir dans le monde des affaires. Et c'est vraiment un livre qui synthétise dans quelques centaines de pages. Vraiment l'essentiel, un excellent livre que je vous recommande. Il y a plusieurs parties. En gros, il y a 11 parties qui sont toutes très intéressantes pour l'entrepreneur. Je vous l'ai dit rapidement, il y a la création de valeur et comment créer de la valeur. Évidemment, c'est à la base de toute entreprise qui réussit. Une entreprise réussit parce qu'elle arrive à créer une valeur qui n'existait pas auparavant et à la vendre et surtout à faire en sorte que la valeur perçue de ses produits soit supérieure au prix qu'elle en demande. Sinon, personne n'achèterait ses produits ou services. Donc, un, la création de valeur, 2, le marketing, donc l'art justement de vendre la valeur qu'on crée, 3, la vente, 4, délivrer la valeur, comment la livrer, 5, la finance, 6, l'esprit humain indispensable pour recruter, pour manager, pour gérer les clients, etc. 7, travailler avec soi-même, comment augmenter sa productivité, 8, travailler avec les autres, très important aussi, 9, comprendre les systèmes, 10, analyser les systèmes, 11, améliorer les systèmes. Les systèmes, c'est ce qui permet à une entreprise de tourner sans vous, à une entreprise de bien fonctionner sans pour autant vous demander trop d'heures de travail, vous demander de vous épuiser. Avec les systèmes, vous pouvez faire en sorte que votre entreprise travaille pour vous plutôt que vous ne travaillez pour votre entreprise, ce qui fait une énorme différence. Il y a tout ce qu'il faut dans ce livre pour démarrer en ayant tous les atouts de votre côté. J'aurais vraiment adoré avoir ce livre-là quand j'ai créé ma première entreprise à 19 ans. Ça m'aurait épargné bien des déboires parce qu'il y a vraiment… Je ne vais pas dire que tout y est, mais vous avez compris, l'essentiel lié, il y a énormément de choses qui sont extrêmement bien résumées et résumées à chaque fois avec souvent des actions que vous pouvez faire. Et tout est relié en plus. À chaque fois que vous avez des termes en gras ici, c'est relié à d'autres concepts que vous pouvez lire. C'est vraiment un livre extraordinaire. J'en ai fait la préface, j'en suis très fier. C'était vraiment un honneur pour moi que les éditions Le Duc me demandent de faire ça. Je vous recommande fortement la lecture de ce livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !